Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième webinaire sur la négociation. Merci beaucoup Lisa d'être avec nous aujourd'hui. Et vous retrouvez Christophe qui était avec nous lors du second webinaire. Merci Christophe. Et Christophe, on a rencontré Lisa grâce à toi. Et peut-être, comment vous vous êtes rencontrés finalement tous les deux ? Lisa est un chercheur éminent de l'EM Lyon notamment, l'école de management et on a eu l'occasion d'échanger vraiment de manière passionnante sur les émotions et la prise de décision. Et donc voilà, voilà pourquoi on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire profiter à tout le monde de cette expérience et de ces connaissances sur les émotions. Super, super. Donc Lisa, je crois que tu diriges un cabinet qui s'appelle Calia Conseil. Donc tu donnes, tu es enseignante et chercheuse à l'EM Lyon notamment sur l'intelligence émotionnelle dont tu es une grande spécialiste en France. Et donc merci d'avoir répondu à notre webinaire sur justement négociation et émotions. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. C'est un plaisir aujourd'hui d'être avec vous dans ce webinaire parce qu'effectivement, en échangeant et en travaillant un peu la négociation, qui n'est pas le cœur de mon sujet, mais finalement on est arrivé à se dire est-ce que la négociation, ce n'est pas quelque part une danse émotionnelle parce qu'on peut y vivre plein d'émotions. Et est-ce que l'émotion, elle est vertueuse ? Est-ce qu'elle peut parfois parasiter ? Et à quelles conditions on peut en faire un allié ? Et c'est un peu ça que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Donc du coup, excusez-moi un instant, je vais ouvrir un support que j'ai préparé, voilà, sur les émotions au cœur de la négociation. Alors, du coup, la première question, c'est comment on va aborder le thème ? Donc première étape, c'est l'émotion et guide de l'adaptation. Donc vous pouvez vous dire, oui, certainement, mais il y a peut-être des émotions qui ne sont pas toujours très guidantes ou aidantes dans l'adaptation. On verra, mais tout va dépendre de nos capacités à les accueillir, les transformer positivement. Et ensuite, focus vraiment précis sur les émotions au cœur de la négociation. Alors, on ne pourra pas aborder toute la palette des émotions existantes, puisqu'elle est quand même assez grande, mais on parlera de deux émotions en particulier et aussi quelques bonnes pratiques, du coup, comment faire des émotions, des ressources dans la négociation. Et ensuite, un temps de questions-réponses pour approfondir certains aspects qui vous semblent importants, qui vous intéressent. Alors, du coup, l'émotion et l'adaptation, la première chose peut-être à retenir, c'est que l'émotion, elle intervient dans quatre grands domaines importants pour notre vie. J'ai mis les deux premiers qui nous intéressent aujourd'hui et pour lesquels on s'est réunis en premier. C'est effectivement, l'émotion va pouvoir soutenir la performance. On a, en introduction, dit, émotion peut soutenir la prise de décision, la négociation, la créativité, l'agilité. Donc, on verra, il y a un vrai lien entre émotions et performance. Et là, on a aussi déjà, en pressant le thème, qu'on peut parfois activer, utiliser stratégiquement les émotions pour gagner en performance. Évidemment, l'émotion est au cœur de la qualité relationnelle. Avec les billets qui nous habitent peut-être tous, c'est est-ce qu'exprimer des émotions déplaisantes favorise la qualité relationnelle ? Et je vais vous dire que, oui, autant il est important d'exprimer les émotions plaisantes, mais aussi les émotions déplaisantes, notamment en contexte de négociation. On va approfondir ce point plus tard. Évidemment, on voit un lien avec le bien-être aussi et la santé. L'émotion, quand elle est une ressource, elle va nous aider à être dans le bien-être et la santé. Mais focalisons sur ces deux premiers points. Alors, l'émotion, guide de l'adaptation, émotion, support à la performance. Je vous ai mis ce panneau de signalisation parce que j'aime bien faire le parallèle entre émotions. C'est quelque part comme un panneau de signalisation que si on arrive à bien décoder l'émotion, finalement, ça nous aide à naviguer de manière réflective dans notre environnement et du coup, de produire des réponses adaptées. Plus précisément, de quoi on parle ? Alors, l'émotion porte toujours un message. Donc, quand je suis face à une émotion, que ce soit la mienne ou celle de mon interlocuteur dans une négociation, c'est que finalement, l'émotion m'envoie un message. Alors, je vais prendre l'exemple de la peur. La peur envoie le message qu'on perçoit quelque part un danger. Donc, cette information est extrêmement utile pour pouvoir par la suite s'adapter dans notre échange. Alors, elle occupe des rôles précis. En quoi la peur, elle est donc pour l'adaptation ? C'est qu'elle va augmenter notre vigilance. Là aussi, c'est qu'est-ce que je dois faire pour sécuriser un paramètre ? Mais c'est aussi, la peur va nous remettre en question nos certitudes. Là aussi, encore, un véritable atout dans un nombre de situations. La peur aussi favorise la créativité, parce que dans une situation de danger, je dois produire des réponses adaptées, mais aussi originales et vraiment sur mesure sur le contexte. Et puis, elle est support à l'action. Encore une fois, je reprends l'exemple de la peur parce qu'elle va nous permettre de mobiliser toutes nos ressources pour mettre en place les protections que nous avons besoin pour naviguer dans un environnement donné. Et puis, elle favorise la prise des décisions. Voilà, encore un clin d'œil à la performance parce qu'effectivement, la peur va modérer notre risque de risque à condition qu'elle est modérée. Parce que quand elle est très, très forte, on peut voir que la peur, elle fait qu'on est paralysé et on ne prend plus du tout de risque ou inversement, on prend des risques trop importants. Donc, du coup, on voit déjà ici un lien aussi avec la négociation. Alors, un petit peu d'histoire et peut-être un tour dans la neurologie pour vraiment vous ancrer cette idée que toute émotion est adaptation. Il y a le cas de Phineas Gates qui est très éclairant parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était en 1848, donc ça remonte un petit peu. Mais en fait, ce cas est très documenté parce qu'il a eu un accident. Et en fait, vous voyez sur la photo, il a reçu en fait une barre de fer. Il travaillait dans les chemins de fer et quand ils les ont posés avec de la dynamique, il n'a pas fait attention. Il a reçu cette barre qui lui a traversé la tête. Donc, du coup, ce qui était très étonnant, c'est que cette personne, elle n'a eu aucune cequel motrice ni intellectuelle. Tout ce qui est les tâches d'intelligence analytique générale, 2 plus 2, résoudre des problèmes avec des règles, ce n'était pas impacté. Par contre, il y a eu une profonde modification de la personnalité. Il était devenu grossier, stéréotypé et surtout incapable de prendre des décisions raisonnées. Du coup, ce qui est vraiment fondamental dans ce cas et ce qui a été du coup dans les années 2000, vraiment une ouverture pour l'émotion, c'est que l'émotion intervient dans la prise de décision. Donc, dans un processus aussi raisonnable que la décision, on ne peut pas prendre de décision sans émotion. Alors, je vous ai mis l'exemple pour vraiment vous dire que c'est neurologique. En fait, ce qu'il y a eu chez cette personne, il y a eu une lésion qui a séparé les centres de l'émotion, donc avec l'amygdale, des centres de la réflexion. Et du coup, il ne pouvait plus prendre en compte les rencontres précédentes et aussi l'utilité subjective des choses. Donc, il prenait des décisions complètement irraisonnées. Et donc, c'est là où on voit que l'émotion est vraiment le guide de l'adaptation le plus évolué. C'est Damasio, les recherches de 2003, etc., qui nous disent que c'est vraiment l'émotion qui fait la différence. Alors, du coup, comment l'émotion dans la négociation peut-elle faire la différence, peut-elle intervenir ? Alors, j'ai proposé un focus sur deux émotions qu'on a assez partagées aussi pour dire que c'est vraiment des émotions fréquentes dans la prise de décision. On va parler de la colère, de la joie, de l'enthousiasme. Mais évidemment, vous voyez ici un échantillon de ces émotions. On pourrait parler aussi d'autres émotions parce que toute émotion peut être utile. Alors, comment ça fonctionne ? Déjà, je vous présente la colère. Alors, la colère, on la ressent souvent dans des situations où on a perçu des injustices, où on a ressenti une transgression de nos limites, de nos valeurs. Donc, par exemple, dans une négociation, peut-être l'autre me demande trop de concessions ou peut-être il utilise des méthodes avec lesquelles je ne suis pas alignée, etc. Donc, c'est une émotion qu'on peut vivre quand même fréquemment dans ce type de situation. Alors, c'est important de décoder le déclencheur parce que si je sais exactement ce qui est touché, je vais pouvoir répondre aux besoins fondamentaux que la colère m'indique, c'est que j'ai besoin que quelque chose change. Et souvent, nous, on a le risque, on se dit « si j'exprime la colère, ça risque d'atteindre la relation. » Mais du coup, je ne peux pas aller vers le changement dont j'ai besoin. Alors, du coup, comment ça se manifeste, la colère ? On voit bien, c'est l'affirmation de soi, c'est aussi la combativité. Parfois, on peut devenir un peu autoritaire, voire attaqué, être dans une combativité peut-être un peu forte. Du coup, aussi, ça va avec une posture. Souvent, on reconnaît que quelqu'un est en colère ou nous-mêmes parce que le buste va un peu en avant et on s'agrandit des gestes un peu plus secs, en frontissés, etc. Alors, du coup, ça, c'est l'état de colère. Si j'arrive à le résoudre de la manière convenable, de manière émotionnellement intelligente, vers quoi je vais arriver ? C'est un état de respect mutuel et partagé. Alors, du coup, ça m'emmène à dire qu'effectivement, la colère peut avoir des risques dans la négociation, mais elle peut aussi avoir des vertus. Alors, c'est quoi les risques ? C'est quoi les vertus ? Pour moi, le plus grand risque, ce serait de ne pas exprimer sa colère, voire d'accumuler des colères. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui ont comme des collections de timbres ou aux petites colères, une, deux, trois, et à la dixième, les personnes explosent. Donc là, on est au cœur des risques parce que là, on va tomber sur des comportements du type attaque symbolique, agressivité, verbal-physique, affrontement, etc. Ce qui va, du coup, potentiellement abîmer la relation, ce qui ne serait du coup pas favorable pour une bonne négociation. Mais du coup, est-ce que ça implique de ne pas exprimer ses colères pour avoir une bonne négociation ? Peut-être pas, parce que si nous nous intéressons aux vertus de la colère, on voit bien que l'expression de la colère dans les situations, et notamment les situations à enjeu comme la négociation, est bien importante. Alors, évidemment, exprimer sa colère dès sa survenue, pour que l'intensité qu'on exprime reste bien rattachée à notre déclencheur et de manière constructive. Parce que du coup, la colère, elle va permettre quoi ? Elle va me permettre de focaliser l'énergie sur ce qui est vraiment important. Elle va m'aider à être dans la combativité pour ce qui est juste et l'équité. Elle va me permettre aussi d'impulser le changement et la direction du changement que j'ai besoin dans la négociation. Elle favorisera du coup la recherche de compromis sans compromission, mais aussi avant tout de poser les limites qui vont du coup favoriser une véritable croissance relationnelle et du respect et une relation authentique. Donc, du coup, il y a beaucoup de vertus à exprimer la colère, mais évidemment, l'art et la manière sont importantes. Une première chose, c'est de veiller à l'intensité. Alors, du coup, ce seraient quoi les bonnes pratiques autour de la gestion de la colère en situation de négociation ? Alors, du coup, vu que la colère nous dit qu'il y a eu des limites qui ont été touchées, c'est important de les exprimer, ces colères, dès les premières prémices, quand c'est notre colère, mais aussi quand c'est notre interlocuteur où on sent un changement de posture, de l'attention qui n'est, de l'aider à exprimer sa colère et de voir quelle a été la limite touchée, quelle est la valeur en jeu. Ensuite, évidemment, c'est préciser, et j'ai mis préciser en italique parce que c'est vraiment important d'être précis, préciser le déclencheur, quelle limite exactement a été touchée et quel est le changement que j'ai besoin. Aussi, la colère, on a dit qu'on va prêter une intention à l'autre. La colère, elle est comme une lunette qui se met sur nos yeux et du coup, quand je suis en situation de négociation, je ressens la colère. Le risque, c'est que je pense que l'autre l'a fait exprès pour m'offenser. Et en fait, du coup, une première bonne pratique aussi, c'est de clarifier les intentions. Quelle est mon intention ? Quelle est l'intention de l'autre ? Et aussi de clarifier quelles sont mes capacités à modifier la situation. Parce qu'on a dit que la colère répand à un besoin de changement et donc, elle est vraiment adaptée sur des choses que je peux changer. Si je me trouve dans des contextes où je ne peux pas changer les choses, la colère n'est pas l'émotion ressource. Alors, du coup, émotion ressource, nous, on travaille avec cette notion qu'on peut activer des émotions pour nous aider à canaliser les risques d'autres émotions. Et pour la colère, l'émotion ressource, c'est l'intérêt, la curiosité. C'est l'émotion qui va me recentrer sur l'autre. Alors que la colère risque d'aller dans l'affrontement, l'intérêt va me focaliser sur l'autre pour favoriser l'exploration, la compréhension, la co-construction pour aller vers un fonctionnement plus satisfaisant. Voilà quelques bonnes pratiques autour de la gestion de la colère. Ça va ? Très bien. J'avais l'impression qu'il y avait une question. Lisa, juste parce que, bien sûr, on subit nos émotions, mais il y a des émotions qui sont spontanées, qui sont subies. Il y a des émotions également qui sont stratégiques, qui sont voulues. Exact. Par exemple, quand on va simuler une blessure narcissique lors d'une négociation, c'est pour faire culpabiliser la personne en face. Ou alors, on va jouer une colère très stratégique, justement, pour montrer un désaccord et donc affaiblir la position de la personne adverse. Donc, en fait, on pourrait presque s'imaginer que chacune des émotions, elle peut être une ressource inversée, c'est-à-dire soit subie. À ce moment-là, on n'a pas trop de pouvoir sur elle, sauf à aller dans ce... Ou elle arrive spontanément, exactement. Soit la rechercher volontairement, c'est-à-dire avoir pleinement conscience de l'effet que l'on cherche à avoir avec elle. Oui, et du coup, tu me dévances de quelques diapositives. Pardon. Mais c'est exactement ça. Non, c'est super parce que c'est vraiment... On peut la ressentir parce qu'il y a un déclencheur qui s'est présenté dans la situation et je la subis en quelque sorte, tout en ayant la capacité à en faire une ressource, ou je peux l'activer stratégiquement. Et cela est valable pour la colère. Et du coup, le cocktail stratégique, c'est de ne pas y aller avec colère uniquement, mais de garder cette émotion ressource d'intérêt pour aller peut-être connecter et garder les ouvertures relationnelles. Parce que du coup, parfois, le risque de la colère, ça va être la rupture. Donc du coup, tout à fait, c'est une émotion ressource. Et aussi, la colère est une émotion stratégique pour affirmer les limites, ce qui est quand même très important dans la négociation parce qu'on peut se retrouver à avoir peut-être laissé un doigt et on finit à avoir laissé le bras. Et du coup, c'est aussi une émotion stratégique de l'affirmation de soi et de poser les limites de manière claire. Tout à fait. Il y a une question… Et c'est là où il y a… Oui. Non, non, ok. Je veux dire, il y a une question qui est intéressante des auditeurs qui dit, mais finalement, les émotions, est-ce qu'elles n'évoluent pas avec le temps ? Quand on a 25 ans, est-ce qu'on négocie de la même manière ? Est-ce qu'on est en colère de la même manière et pour les mêmes raisons que quand on en a 25, 60, 55 ? Et finalement, est-ce que l'autre l'accepte ? Et même question au niveau de l'interculturalité, finalement, est-ce que l'expression d'un sentiment va être le même pour un Italien, un Américain, un Asiatique, etc. ? Alors, en fait, l'émotion ne va pas changer. C'est notre manière, nos valeurs qui vont évoluer, peut-être nos normes, ce qui est pour nous transgression de limites ou pas. Et du coup, aussi, nos capacités à réguler l'émotion vont changer. Donc, notre manière de l'exprimer va évoluer. Et d'ailleurs, c'est plus l'expérience que l'âge biologique en lui-même. Parce qu'on peut avoir des personnes jeunes avec une maturité émotionnelle forte parce qu'il y a eu des expériences émotionnelles structurantes. Mais du coup, c'est plus une question d'expérience. Et donc, évidemment, ça va bouger, mais on va toujours avoir dans la colère transgression de limites. Ça va être à tous les âges, toutes les cultures, ça va être pareil. Par contre, ce qui fait transgression de limites pour l'un, ne le fait pas forcément pour l'autre. Et là aussi, ça peut varier en fonction des contextes culturels. Par contre, quand je vois quelqu'un au fond d'une jungle en colère, c'est qu'il y a eu transgression de limites, comme quelqu'un que je vois à Lyon ou à Paris en colère. Ça, ça reste toujours universel. Par contre, on a effectivement ces influences-là qui vont moduler notre expression, etc. Mais les grandes manifestations, les grandes catégories de déclencheurs sont universelles. C'est nous qui, via l'expérience, vont avoir d'autres déclencheurs, d'autres manières de nous exprimer. Ça vous va comme… D'ailleurs, Lisa, il y a des représentations de certaines émotions comme la colère, la contrariété, etc., qui sont vraiment, vraiment culturelles en fonction des nations dans lesquelles on est. Il y a des Russes, les Allemands sont réputés pour être extrêmement rugueux, brutaux dans leurs négociations, alors que pas du tout. C'est un mode de fonctionnement. C'est un mode introductif, quelque part, en fait, de la relation. Et c'est intéressant parce qu'on peut être heurté lorsque l'on n'a pas ces codes-là, lorsque l'on a des convenances qui sont différentes. On peut être heurté alors même que ce ne sont que des postures comportementales. Entièrement, entièrement. Et là, on voit bien l'influence des différences de contexte culturel. Avec nous, ce qu'on appelle, c'est les normes d'expression émotionnelle qui vont changer. Et c'est là où la vraie bonne pratique, c'est vraiment être à l'écoute de ces émotions pour les capter et décoder le sens. Donc, vraiment penser l'émotion en termes de c'est quoi le déclencheur auquel ça renvoie, même si c'est stratégique ou pas. Entièrement. Ça vous va ? Oui. Du coup, je vous propose d'aller sur l'autre côté parce que parfois l'émotion, et d'ailleurs, du contexte culturel, Christophe, ça me fait penser aussi au contexte en France. L'expression de la colère chez la femme s'est perçue aussi très différemment que l'expression de la colère chez l'homme. Donc, c'est vraiment important quand on va utiliser les émotions, d'avoir ces écoutils, excusez-moi le mot, mais ouverts à ces règles d'expression émotionnelle qui régissent la communication parce qu'on peut faire un impair, parce qu'on est dans des contextes de règles d'expression émotionnelle différentes et qu'on ne les a pas suivis. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important à se renseigner, tout à fait. Parce que l'allemand va aussi exprimer la colère, peut-être de manière abrupte, mais différemment, moins chaud dans son expression que d'autres cultures. Je vous propose de faire le voyage dans la joie parce qu'aussi, on peut être parfois pris par on a avancé d'un pas, chouette, on a acté quelque chose et en fait, ça peut être des émotions aussi piégeantes que la colère ou aussi vertueuses que la colère. Rappelez-vous, en introduction, toute émotion est là pour nous aider à nous adapter. Alors, du coup, c'est quoi la question de la joie, l'enthousiasme ? Alors, là encore, la joie nous renseigne sur quoi ce qu'on est en lien. Et ça, c'est quelque chose, il y a de l'harmonie relationnelle, on est en lien. Et ça, c'est quand même un très bon marqueur aussi dans le processus de négociation pour ne pas perdre l'autre et la relation. Et aussi l'enthousiasme, il y a vraiment cette particularité d'acter les avancements, les réalisations, de donner la motivation. Du coup, ces émotions-là, ils vont nous mettre dans l'ouverture à l'autre, aux idées. On va être dans la générosité. Et là, on commence déjà à percevoir peut-être les risques. On le connaît bien de la négociation des enfants. Ils négocient toujours quand les parents sont joyeux parce qu'ils maximisent l'obtention des gains. Donc, la joie nous met dans l'ouverture générosité et aussi une prise de risque importante. On a plutôt une vision macro des choses. Ça veut dire qu'on n'est plus à analyser les détails, ce qui peut être peut-être un risque aussi dans la négociation. Et encore quelque chose, la joie nous signale que l'environnement est sûr, qu'il n'y a pas de risque. Alors, moi, j'œuvre pour la joie en entreprise, mais réfléchis parce que l'environnement, quand est-ce qu'il est vraiment sûr ? Ça pose quand même une grande question. Quand est-ce que je peux vraiment me laisser aller à la joie et baisser la vigilance ? Alors, du coup, effectivement, on commence à en parler, les risques et les vertus de la joie. La vertu, c'est vraiment renforcer le lien. Et c'est là où on revient encore à cette question du stratégique et authentique, Christophe, que tu as introduit tout à l'heure. On gagne stratégiquement à exprimer la joie à des moments dans notre négociation pour nourrir le lien et donner cette sécurité du lien. Mais attention, parce que la joie conduit à une baisse de vigilance, une baisse de nos capacités à se concentrer. On va plutôt fonctionner par stéréotypes et aussi, on a une prise de risque importante. L'enthousiasme, un autre travers encore, c'est qu'on risque de s'emballer et avoir comme des œillères pour plus vérifier qu'on a vraiment franchi les différents états. Et donc, on risque aussi de perdre de vue l'objectif. Donc, du coup, vous l'avez compris, je ne suis pas contre la joie dans la négociation, mais à bon escient. Et surtout, attention à nos intensités. Quand on est en intensité forte, la joie, elle baisse terriblement la vigilance. Donc, du coup, utiliser stratégiquement et en tous les cas, en toute conscience de la joie dans la négociation pour signaler à l'autre qu'on est dans le juste, dans le bon, que notre fonctionnement est satisfaisant et qu'on aimerait que ça continue, là, la joie est vraiment à utiliser. Par contre, pour un peu contrecarrer les effets de la joie, ce que j'ai envie de vous recommander, c'est l'anxiété modérée et l'émotion ressource par excellence de la joie. Pourquoi ? Parce que l'anxiété modérée, c'est cette petite voix qui va nous dire reste vigilant, reste au clair avec ton enjeu, concentre-toi, ne te laisse pas embarquer partout, mais garde une ligne de conduite. Et aussi, elle va nous emmener à modérer la prise de risque, donc à considérer les différentes options, à les peser les uns contre les autres pour choisir la meilleure. Donc, oui à la joie, mais attention à l'intensité et émotion ressource anxiété modérée. Je vous ai mis une deuxième émotion ressource que j'aime beaucoup, mais qui ici est plutôt à utiliser à la fin d'un entretien, d'une négociation qu'on a menée. C'est la fierté partagée. Pourquoi ? Parce que cette émotion-là, elle va vraiment nourrir la relation et en plus, favoriser un sentiment d'appartenance. Et quand on négocie avec un fournisseur, on négocie avec quelqu'un et on a envie que c'est une relation qui se construit dans la durée, actée à la fin avec une fierté partagée. Voilà, on est arrivé à cet accord, on est arrivé à ça. C'est très vertueux parce que c'est le marqueur qui favorise de créer la fidélité et le sentiment d'appartenance. Lisa ? Ça vous va ? Oui, Lisa. Je vais utiliser un petit oxymore. D'accord ? Les émotions, ce sont nos meilleurs ennemis. Parce qu'en négociation, quand on regarde bien, l'enthousiasme naïf est extrêmement dangereux. Le manipulateur, il va toujours favoriser la joie chez son interlocuteur et la narcissisation, d'accord ? C'est-à-dire le fait donc d'aller dans le sens d'une personne, de la félicité, etc. Et donc, on tombe très, très facilement dans ce genre de panneau, beaucoup plus facilement qu'on ne le pense. et ça peut être donc particulièrement dangereux, en effet, comme émotion. Tout à fait. Parce qu'en fait, l'autre, il sait très bien que nous, quand on est dans la fierté et la joie, ça va baisser notre vigilance et du coup, ça lui laisse le champ libre. Et donc, c'est effectivement là où j'aime bien le mot réflectif, en fait. C'est oui à ces émotions-là, mais de manière réflective. Avec quel objectif ? Avec quel risque ? Quelle émotion-ressource je peux connecter pour contrecarrer le risque ? Parce que ça peut être peut-être, et tu me corrigeras, mais si du coup, l'autre m'active la joie et la fierté et je ne vais pas un petit peu me laisser contaminer pour lui renvoyer que je joue sans jeu, ça peut être aussi peut-être une déconnexion dans la relation. Donc, peut-être se laisser un peu emmener, mais tout de suite aller chercher l'émotion-ressource, l'anxiété modérée pour se dire là, c'est peut-être stratégique de la part de mon interlocuteur. Il y a une question sur, une demande de précision sur ce que c'est que l'émotion-ressource, en fait, ce concept. Et aussi, tu as dit en début du webinaire, l'intérêt en tant qu'émotion, la question c'est, voilà, qu'est-ce que c'est en fait ? Comment je déclenche l'intérêt en tant qu'émotion ? Donc, deux questions. Deux questions. Donc, émotion-ressource et focus sur intérêt. Alors, l'émotion-ressource, c'est quelque chose que nous, on utilise quand à un moment, on a un état émotionnel authentique. Je peux avoir, par exemple, la joie d'être maintenant avec vous dans ce webinaire. Mais du coup, mon émotion authentique, elle comporte des risques. Faire un webinaire sans joie, je vais avoir du mal à créer du lien avec vous. Mais si j'anime un webinaire que avec joie, je ne vais pas voir la mimique de Christophe qui change, qui m'indique que, ah, il y a peut-être une question de précision. Donc, du coup, moi, stratégiquement, donc là, ce n'est plus mon état authentique, mais stratégiquement, je vais aller chercher la peur modérée, l'angoisse modérée, cet état de vigilance. Et nous, on appelle ça l'émotion-ressource. C'est une émotion que je convoque à volonté, avec ma pleine conscience, pour ses effets modérateurs du risque de l'émotion authentiquement ressentie. Donc, c'est ça, une émotion-ressource. C'est quelque part, je vais chercher le meilleur cocktail émotionnel, celui qui m'aidera le plus à performer dans une situation donnée. Donc, c'est ça, l'émotion-ressource, ça devient vraiment quelque chose de volontaire, stratégique, où je vais chercher une émotion pour m'aider à performer dans une situation donnée. Deuxième question, du coup, l'intérêt, la curiosité. Alors, c'est trop souvent dans notre langage qu'on m'a confondu avec j'ai un intérêt, j'ai un intérêt financier, j'ai un intérêt de travailler avec telle personne parce qu'on va faire du business ensemble. Souvent, l'intérêt dans le mot a une confusion dans la langue française ou c'est utilisé quand j'ai un intérêt de quelque chose. Alors là, ce n'est pas du tout ça. L'émotion d'intérêt, moi, j'ai envie de dire c'est l'émotion de la vie parce que l'émotion d'intérêt, c'est ce qui va faire un moment quand on a un bébé qu'il va commencer à se retourner, à se mettre à quatre pattes pour explorer l'environnement. C'est cette émotion qui va à un moment, c'est la curiosité, c'est l'apprentissage, le sens, l'utilité et c'est là dans ces types de situations que naît cette belle émotion d'intérêt qui donne tout un drive de vouloir explorer, comprendre et qui répond à notre besoin fondamental de croissance, de développement individuel. Du coup, c'est une émotion très vertueuse dans de nombreuses situations et notamment en ressource à la colère, aussi très belle émotion ressource pour la peur parce que colère, c'est la fin, peur, c'est je recule alors que l'intérêt me donne envie de comprendre, d'explorer, co-construire. Donc, c'est une émotion qui me redonne de l'engagement dans ce type de situation. C'est super intéressant. Est-ce que je réagis à une question qui vient d'être posée qui est très importante parce qu'il pourrait y avoir une confusion dans ce que tu dis et je pense qu'il faut vraiment le préciser. La question, c'est alors, finalement, est-ce qu'il faut bannir l'authenticité et est-ce qu'il faut tout calculer ? Je ne pense pas du tout que ce soit ce que tu as dit mais peut-être tu aurais-tu répond à cette question. Tout à fait, oui. Juste une petite précision. Tout à l'heure, on parlait d'Antonio Damasio, d'accord, ce professeur, c'est la patronne des émotions. C'est intéressant parce qu'il a quand même beaucoup étudié ces phénomènes-là et au fond, la meilleure vertu de tout ça, c'est ce qui crée la prudence. Mais ce qu'il dit surtout, c'est que selon lui, l'émotion et la raison, ça serait en fait la même chose mais il y a des stades qui sont différents. Et là, à ce moment-là, c'est toutes les vieilles éducations à la Descartes, etc., où il y avait une séparation émotion-raison, etc., qui est balayée. Et donc, pour répondre à ce téléspectateur, il y a un état où l'émotion est ressentie et sincère et un état où elle est utilisée, cette émotion, pour servir. Tout à fait. Et c'est là où je crois qu'il y a vraiment un double regard à avoir. C'est comme si on doit être constamment en méta. Évidemment, je dois être connectée à ce que je vis parce qu'en fait, j'ai retravaillé ce concept là, les derniers jours. C'est en fait aussi se laisser aller à ce qu'en anglais on appelle « emotional waves ». Alors, on a essayé de traduire avec « se laisser aller à une danse émotionnelle réflective ». Parce qu'aussi, si je suis en négociation et j'accueille toutes les émotions qui se passent en moi, je vais clairement cartographier la situation. Donc, oui, l'émotion, je dois aussi être connectée authentiquement à mes émotions parce que c'est si moi je ressens à un moment un inconfort, une peur, c'est que quelque part je vois un danger. C'est quoi ce danger-là ? Par contre, ce premier niveau d'authenticité, je dois en être conscient et partir toujours de là. Par contre, à un moment, c'est chercher stratégiquement le bon cocktail, celui qui va m'aider à aller vers mon intention, mon objectif opérationnel dans la situation. C'est là où nous, on défend l'idée que les émotions doivent servir nos objectifs opérationnels et c'est dans ces moments-là qu'effectivement la dimension stratégique prend tous un sens. Mais c'est partir déjà de l'authentique. Oui, je rajouterais même quand on regarde par exemple l'intuition négative que l'on peut avoir sur une négociation, ça ne veut pas dire en fait que réellement on a raison, ça ne veut pas dire que l'autre en face est en train de faire quelque chose qui ne va pas. On a simplement détecté des impressions qui nous semblent négatives. Pour autant, à partir du moment où j'en suis conscient, je peux tout coup être vigilant. Mais heureusement que j'ai été conscient de ça. Et heureusement que j'ai respecté cette intuition. Et du coup, tu peux aller plus loin dans la emotional wave et dire « et si je ressens la satisfaction, quels seraient les paramètres qui me permettent d'aboutir à ça ? » Et du coup, c'est vraiment prendre l'émotion comme quelque part des lunettes, comme si je mets dix lunettes différentes pour regarder une même situation. Et du coup, ça va me permettre d'aller chercher le meilleur chemin pour aller vers l'objectif opérationnel. Typiquement, dans les unités d'intervention, lorsque l'on fait de la négociation, on utilise l'empathie. C'est quelque chose de très fort avec la personne qui est en face. Mais l'empathie, ce n'est pas de la sympathie qu'on a pour le type qui est preneur d'otage. C'est simplement que l'on se conditionne, on se met dans un état émotionnel particulier qui fait que l'on est enfin disponible et ouvert à la personne qui se trouve en face. Pour autant, c'est une émotion qui est sincère et contrôlée à la fois. Entièrement. Et je crois que ce double niveau, pour répondre à la question émotion authentique, oui, non, je crois que c'est vraiment ce double niveau qui fait la différence dans les situations comme la négociation. C'est être connecté à l'authentique, l'authentique de l'autre, de moi-même, mais avoir cette dimension réflective stratégique en supplément comme un garde-fou quelque part de vers où on va. Ça vous va ? Très bien. J'avais une petite question qui me paraissait drôle, parce que là, on parle de ce qu'on ressent mais aussi ce qu'on projette sur l'autre. Et la question, c'est quand, dans le contexte Covid qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, quand quelqu'un, au hasard, dit sept fois de suite dans une phrase « nous sommes en guerre », qu'est-ce qu'il cherche à générer comme émotion ? De la peur ? De l'angoisse ? Parce que tu faisais la distinction entre peur et angoisse. De la mobilisation. De la mobilisation. Oui, c'est ça la question. De la mobilisation, tout à fait. Et alors, il y a deux questions. Effectivement, différence, angoisse, peur, et aussi, si on utilise dix fois le mot « guerre », c'est aussi un jeu sur l'intensité. Après, il faut être conscient parce qu'on en a vu aussi pendant le Covid que le « dix fois guerre » a amené à des intensités de dix sur une échelle de sept où on voyait des gens qui ont javelisé leurs animaux de compagnie ou qui sortent avec un masque, gants, dans une voiture, vitre en haut, pas de passager. Donc, c'est là aussi où peut-être certains, ça les a mobilisés au bon niveau et d'autres, ça a peut-être été un peu intense. Donc, ça, ça a été vraiment clairement pour aussi travailler l'intensité de l'émotion. Et après, la différence anxiété et peur, elle est très importante parce que dans le ressenti, c'est pareil. Donc, quand j'ai le cœur qui accélère, les « moi » qui deviennent « moi », etc., ça peut être autant l'anxiété que la peur. Mais qu'est-ce qui va faire la différence ? Et là, dans le Covid, on avait la cohabitation des deux très forts parce que la peur, c'est face à un danger réel. Donc, je vais caricaturer, mais c'est j'ai un ours en face de moi, j'ai un danger réel. Et l'angoisse, c'est l'anticipation du danger. Donc, c'est comme si j'anticipe constamment qu'alliance, je crois, un ours. Alors, évidemment, il y a des anticipations qui sont justes et il y a des anticipations à moments qui peuvent aller très très loin. Et c'est là où l'angoisse est une émotion très ruminative que parfois on n'arrive plus à s'en défaire. Par contre, la peur, ce n'est pas une émotion ruminative parce que dans la situation, là, on peut avoir la peur et on ne va pas ruminer. On doit agir tout de suite. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Et aussi, du coup, évidemment, les régulations ne vont pas être pareilles. La peur, il faut trouver de la sécurité. l'angoisse, le bon réflexe, c'est de vérifier la véracité des informations. Ce qui est toute une autre approche de la situation. Et nous, dans nos études, on voit que sur environnement 10 choses qu'on a peur, en fait, il y en a 9 qui sont des angoisses. Donc, c'est vraiment intéressant de faire la différenciation. Est-ce que dans la négociation, je projette tout un tas de choses ou est-ce que j'ai les marqueurs d'un danger réel réel ? Cette différence me semble très importante dans le contexte de la négociation, mais aussi dans le contexte du Covid. C'était essentiel de faire cette différence. Super. On va laisser continuer parce qu'il y a d'autres questions, mais peut-être on verra si on a le temps tout à l'heure. On se laisse poursuivre. Très bien. Oui, en fait, je voulais vous proposer quelques bonnes pratiques. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais quelques bonnes pratiques qui émergent de ça. Alors, première bonne pratique, c'est déjà météo pour soi et pour l'autre. Et là, on revient à la question qu'on vient de partager. C'est déjà être dans l'accueil de ses propres émotions, dans l'empathie qui me permet d'accueillir les émotions de l'autre et de les identifier. parce que si je ne sais pas que je suis en colère, je ne vais pas pouvoir l'utiliser de manière positive, aller chercher des émotions ressources, voir peut-être différer mon expression parce que ce n'est pas le moment opportun, etc. Donc, la première chose, c'est vraiment météo intérieure pour être au clair avec ce qui se passe. Et aussi, quelque chose d'important, c'est est-ce que c'est la météo vraiment liée à la négociation ou est-ce que c'est une météo que j'ai importée de ma réunion d'avant? On n'y pense pas toujours, mais parfois, on a vécu quelque chose avant, ensuite, on va dans notre rendez-vous et finalement, la météo qui n'a rien à voir avec le rendez-vous va influencer au mieux positivement, mais vu que je n'en suis pas conscient, ce n'est pas si sûr. Alors, la deuxième bonne pratique, c'est vraiment être au clair avec le contexte parce que selon le contexte, et là, on va sur le niveau stratégique de l'émotion, selon le contexte, ce n'est pas pareil que ça peut être une émotion plutôt qu'une autre qui va être stratégique. Alors, je vous ai mis un petit exemple de contexte, on va en avoir deux, notamment, c'est vous négociez et en fait, c'est l'autre, non, c'est vous qui avez le pouvoir dans la négociation. Et donc, votre interlocuteur manque de fiabilité et il en est bien conscient et là, vous renégociez les choses, donc c'est vous qui avez le pouvoir dans la négociation. Quelle émotion serait-il judicieux, maintenant, stratégiquement, d'exprimer ? Et je vous ai déjà donné l'élément du contexte important, c'est vous avez du contrôle. Alors, du coup, je ne sais pas, Frédéric, tu vois le chat, est-ce que vous avez des propositions ? Quand j'ai du contrôle, qu'est-ce que serait l'émotion qui me permettra d'obtenir plus de concession de l'autre ? C'est une question intéressante qui relie une autre qui vient d'arriver en disant comment exprimer sa colère sans énerver l'autre ? Donc, c'est en fait dans une preuve de contrôle. La colère, réponse la colère. Alors, c'est la colère, super. C'est la colère, effectivement, et attention à intensité plutôt quand même dans des zones modérées. Par contre, pas trop bas non plus parce que si j'exprime un un, l'autre ne va pas accuser réception du bon message. Alors, ta question, c'était comment exprimer la colère sans déclencher de la colère chez l'autre ? Oui. Alors, moi, j'ai plutôt envie de vous répondre à un autre niveau. Je crois que c'est une forte croyance. Évidemment, ça peut arriver et en même temps, ce n'est pas un chemin obligé. Donc, ça, c'est une première chose et je crois qu'il y a quelque chose qui aide fondamentalement, c'est quand on parle « je », mon déclencheur, mon besoin. C'est que souvent, on exprime la colère avec des accusations ou en mettant la faute chez l'autre et là, en fait, lui, il peut prendre ça comme une source pour lui de colère. Par contre, quand j'exprime ma colère, voilà ma limite qui a été touchée. Là, on atteint une de mes limites. Là, ce n'est pas en accord avec mes valeurs comment ça se passe et mon besoin, c'est qu'on va vers ça parce que j'ai besoin de respect, de harmonie entre nous. Là, l'expression, elle va rarement aller chercher la colère de l'autre côté et met plutôt l'intérêt, la curiosité, comment on va sortir positivement de ça. Et c'est peut-être même un curseur de dire, OK, si j'exprime la colère et j'ai de la colère en face, peut-être c'est stratégique de la part de l'autre et là, il faudra le traiter différemment. Si c'est authentique, c'est vraiment revérifier qu'on a exprimé notre besoin, notre déclencheur dans le jeu et rattaché à nous. Parfait. OK, on arrive bientôt à la limite de temps, Fred ? Du temps, oui. absolument. Juste du coup, si je n'ai pas le pouvoir, vous voyez, c'est vraiment, moi je voulais juste vous donner cette idée de sensibiliser au contexte parce que si je n'ai pas le pouvoir, ça ne va pas être la colère, la bonne émotion ressource. L'émotion ressource, ça va être d'exprimer exceptionnellement, évidemment, mais plutôt de la tristesse parce que la tristesse, c'est l'émotion qui active l'empathie chez l'autre et quand j'active l'empathie chez lui, il va être beaucoup plus sujette à faire des concessions. Donc du coup, c'était vraiment pour vous éclairer à cette dimension contextuelle où c'est important dans quel contexte je suis, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est l'autre, c'est quoi l'enjeu, etc. et stratégiquement, l'émotion, ce ne sera pas pareil. Alors du coup, je vais avancer pour respecter le temps. Alors, évidemment, ce qu'on a vu, c'est que toute émotion peut être utile. On a travaillé sur la colère, la joie, mais on a aussi, on peut parler de l'intérêt, de la fierté, on peut parler de la peur, tu parlais de l'exemple de l'anxiété qui est notre petite voie de vigilance qui est une vraie alliée. Donc on peut vraiment pousser la réflexion sur les différentes émotions. Un autre élément qu'on a vu à plusieurs reprises, c'est attention à l'intensité. Nous, on dit, à partir de certains seuils d'intensité émotionnelle, raison et émotion sont plus alliés, mais on ne peut plus penser parce que tout simplement, l'émotion active tellement notre corps qu'en suis à 7 sur 7, ma capacité de penser les choses est brouillée. Donc on a un vrai enjeu à veiller à cette question d'intensité. Après aussi, ce qu'on a vu, c'est que attention, parfois quand on négocie, on se dit, j'exprime mon émotion, ça peut teindre la relation négativement. J'ai plutôt le pied inverse que j'ai envie de prendre, c'est exprimer les émotions plaisantes, montre à l'autre qu'on est dans le juste, qu'il faut continuer comme ça, mais exprimer les émotions déplaisantes, c'est des opportunités de croissance et de développement vers une relation plus satisfaisante. aussi un point, les émotions éclairent notre contexte, parce que c'est, chaque émotion me renseigne sur des éléments différents du contexte. C'est comme tu disais, Christophe, il y a eu quelque chose, ah, j'ai anticipé une issue négative, ça me permet de me préparer. Et donc, c'est vraiment utiliser les émotions pour éclairer le contexte dans tous ses contours. et aussi, je pense, vous l'avez compris, je suis pour l'expression de l'émotion, attention à la dimension authentique et stratégique, attention à, j'exprime à l'intensité ressentie ou peut-être plus modérée de ce que je ressens à l'intérieur, mais c'est des opportunités pour faire grandir la relation dans la négociation. Voilà, du coup, en quelques mots, excusez-moi, je n'étais pas assez vigilant sur l'heure. Non, mais c'est parce que il n'y avait pas dispersé. C'était parfait. Je rajouterais un petit mot, il faut faire attention aux recettes qui sont faites, qui sont toutes faites d'ailleurs, sur le contrôle des émotions. Il y a un proverbe canadien qui est assez amusant qui dit quand on a un marteau dans les mains, on voit des clous partout. Et donc, quand on a trouvé une bonne recette de gestion des émotions dans un sens ou dans un autre, on a envie de l'appliquer un petit peu partout à toutes les émotions, à toutes les circonstances. Or, la très grande caractéristique de ceux qui ont du talent pour leur adaptabilité sociale, c'est justement cette très grande agilité dans l'ensemble des répertoires des émotions. Tout à fait. Et du coup, je rebondis, c'est vraiment le côté maîtriser l'intelligence émotionnelle. Et ce n'est pas maîtriser une émotion, mais maîtriser le process qui permet à chaque émotion de trouver en manière fine-tuning, en fait, la manière de l'aborder et en faire une ressource. C'est vraiment ça. Il n'y a pas… Et d'ailleurs, les recettes, c'est appliqué à un seul contexte et pas dans d'autres. Tout à fait. Super. Je crois qu'il va falloir que nous terminions là. Et voilà, juste avant de terminer, suite au webinaire qu'on a fait avec Christophe, il y a quelques semaines, on s'est rendu compte que franchement, en France, la culture était d'abord à la confrontation, ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de négociations, de crises, mais la véritable culture de la négociation, il y a tout un enjeu à la développer et on a une surprise pour vous. Je pense que vous pourrez aller la voir directement sur le lien qu'on vous donne. Voilà, allez voir, on a de beaux projets à vous proposer. Lisa, merci beaucoup pour ton intervention. Christophe, merci aussi de nous avoir présenté, Lisa, et on vous souhaite à tous une excellente après-midi dans une émotion de joie qui peut être un état ressource, on a bien compris, donc gardez-en un peu malgré tout ce qui va... Ressources authentiques. Voilà, ressources authentiques. Et puis, passez une très bonne journée. Merci à vous et puis n'hésitez pas à cliquer sur le call to action pour aller voir la surprise qu'on vous réserve avec Christophe. À très bientôt. Merci Lisa. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.